... 200 intervenants des hautes écoles et des universités de toute la Suisse de quoi offrir un large éventail en matière de formation tertiaire. L'occasion aussi de dégager un baromètre des branches qui ont la cote chez les étudiants de demain. Il y a toujours un grand intérêt pour l'être humain, pour la médecine, pour la psychologie, pour le travail social, également pour tout ce qui est de l'ordre de la communication, le journalisme, les médias et puis aussi les relations internationales. D'autres formations ont moins d'attrait, c'est le cas des branches techniques. Si les exigences en mathématiques ou en physique en rebute certains, l'explication vient aussi du manque d'intérêt des étudiantes, majoritaires lors de ce forum. Un constat que combat notamment les PFZ. Au final, on a eu surtout une grande majorité de filles qui sont passées là. C'est clair, c'est un premier contact, mais c'est vrai qu'à ce stage-là, c'est difficile de se faire déjà une idée, mais je pense qu'on a réussi peut-être à informer 2-3, puis après à savoir si elles vont venir à l'EPFZ. Ça, c'est une autre histoire. Sur la journée, 120 présentations sont également organisées. On peut ouvrir les gens, mettre nos mains à l'intérieur des gens, c'est la chirurgie. Objectif, donner le maximum d'outils aux jeunes présents pour mieux choisir. Alors au départ, on est venu parce que c'était obligatoire. On a quand même bien l'occasion de demander, de poser des questions, de se renseigner. Je trouvais intéressant de discuter avec des gens qui font maintenant les études. On peut tout de suite poser des questions plus pratiques, c'est plus accessible aussi. Choisir une voie, c'est aussi parfois envisager les débouchés de la branche. C'est des questions qu'on peut nous poser, mais qui sont plutôt le fait des parents qui s'inquiètent de l'avenir de leurs jeunes. Je trouve que les jeunes sont plutôt dynamiques, ils ont envie d'aller à la rencontre de ce qu'ils aiment. Après les élèves du Valais Romand, c'était aujourd'hui au tour des Hauts-Valaisans de tenter de trouver leur voie au travers de ce Forum des étudiants. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada